Henri, y a-t-il des observations ? M. Puy-Jalon. Oui, M. le Président. A la dernière plénière, on nous avait abordé un peu le même sujet. Vous m'avez répondu que, justement, vous deviez vous déplacer à Agen, voir l'entreprise IFTS. Dans la continuité, j'ai appelé cette entreprise pour savoir, non pas si vous leur avez posé la question du traitement des perturbateurs endocrédiens, mais s'ils en étaient capables. Si j'étais passé. Je ne fais pas de l'espionnage. Mais ceci dit, effectivement, l'entreprise m'a dit qu'il était possible de passer un contrat avec eux pour faire une recherche en laboratoire sur certaines molécules bien ciblées et qu'il y avait moyen à travailler là-dessus. De la même manière, quand j'interviens au sein de l'Agence pour la biodiversité, je rencontre des services de l'État, voir des personnes en capacité de répondre sur ce sujet, qui me disent on sait faire. Alors si on sait faire, pourquoi on ne le fait pas ? Première question, ça m'interpelle un peu. On est en train d'investir des sommes conséquentes dans la continuité écologique, le rétablissement, les abreuvements, c'est bien beau. Mais si on rétablit une continuité d'eau polluée, je ne suis pas certain qu'on va se retrouver avec une biodiversité protégée. Je pense qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, qu'il est important aujourd'hui d'avoir cette action nécessaire sur le diagnostic et sur la limitation de ces intrants. Moi je rappelle encore, et j'ai apprécié la venue de Philippe Ménard sur les AVC. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra quand même qu'on ait des spécialistes des perturbateurs endocriniens, que les gens puissent comprendre ce qu'est l'épigénétique. Pourquoi aujourd'hui les perturbateurs endocriniens ont un rôle majeur sur la biodiversité et aussi sur les humains ? Et donc dans ce cadre-là, je vous invite, M. le Président, à essayer de trouver dans tous ces dossiers, à initier la recherche et la limitation de la diffusion des produits médicamenteux, tout ce que rejettent aujourd'hui les stations d'épuration dans nos cours d'eau. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.